Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour ce tirage horoscope un peu particulier. Nous allons profiter un petit peu de cette période de confinement. En fait, j'avais envie de vous faire un tirage qui permettrait de répondre à trois questions. Alors en plus d'être accompagné par le petit oracle des couleurs, on tirera une couleur pour voir le message justement qui vous est destiné. Et j'avais envie de répondre à la question, quelles sont vos difficultés pour cette période de confinement ? Comment les surmonter ? Et les leçons que vous pouvez apprendre en cette période vraiment particulière ? Que pouvez-vous travailler pour évoluer dans cette période de confinement ? Alors on va utiliser l'oracle des reflets, c'est un jeu que j'ai créé et je vous mets la référence, enfin vous l'avez sur mon site avec la référence en barre d'infos. Le petit oracle des couleurs, c'est un jeu qu'on a réalisé avec Claire. Et c'est pareil, je crois qu'il est, vous avez la référence aussi sur mon site. Voilà, on commence tout de suite. Alors on va commencer par celui des couleurs. Alors on va prendre une couleur au hasard. Je le mets juste dans le bon sens, je crois que ma fille a joué avec tout à l'heure. Je lui apprends la lecture avec les jeux de, les petits oracles qu'on a créés avec Claire. Et ça marche super bien. Avis à toutes les mamans et tous les papas. Alors, bleu égé. Ça fait du bien d'avoir de la couleur en ces temps un peu particuliers. Et ici le bleu égé vous invite à exprimer vos besoins et vos ressentis. Exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Donc ici il ne s'agit pas de se taire, de garder tout pour soi. Il s'agit au contraire de s'exprimer pour justement créer une atmosphère aussi où vous serez beaucoup plus en harmonie et beaucoup plus en paix avec vous-même, avec ceux qui vous entourent aussi. Donc c'est important vraiment d'être dans la communication pour vous les taureaux. Alors on va le mettre de côté. On va répondre aux trois questions que je vous ai proposées. Quelles sont vos difficultés ? Comment les surpasser ? Et la leçon justement pour cette période. Ah, très intéressant. Alors, quelles sont vos difficultés ? On a la carte du renard. La carte du renard, c'est un animal qui est intelligent. C'est un animal qui utilise la ruse, donc beaucoup son esprit. Qui est très indépendant également. On a peut-être un petit peu du mal à se concentrer. À être dans l'intellect. On vous aide peut-être trop dans l'émotionnel aussi en ce moment. Et vous avez peut-être du mal justement à harmoniser les deux. D'où d'ailleurs peut-être la carte aussi bleu et j'ai qui vous invite à communiquer, à exprimer vos émotions. Peut-être pour qu'elles ne soient pas trop présentes à l'intérieur de vous. Et que vous puissiez comme ça justement vous apaiser dessus. Et puis reprendre un petit peu le côté je réfléchis, je pense avant d'agir. Je m'exprime correctement. Je ne laisse pas aller complètement mes émotions. Je ne suis pas submergée par mes émotions. Il y a peut-être ce côté-là. Cette difficulté justement à se reconnecter à vous-même. Parce qu'on a avec la carte du renard cette idée aussi d'égoïsme. Mais pas dans le mauvais sens. Je trouve que c'est un mot qu'on utilise beaucoup trop de façon négative. Alors que l'égoïsme c'est penser aussi à soi avant de commencer à penser aux autres. Et d'être en harmonie avec soi, de penser à ses propres besoins, permet après de se relier aux besoins des autres. Donc c'est important de faire ce travail-là et de ne pas s'oublier dans le besoin des autres. Dans les attentes des autres. Et ici vous avez peut-être un petit peu ça. Peut-être d'ailleurs que si vous êtes confiné à plusieurs, et bien vous essayez de faire en sorte que tout aille bien. Peut-être vous vous tournez plus vers les autres. Vous êtes peut-être complètement happé par les besoins des autres. Au point d'en oublier vos propres besoins également. Et ça va forcément créer des tensions. Ça ne peut durer qu'un temps. Et ça ne peut pas être positif sur du long terme. En fait. Et ici vous commencez d'ailleurs à en voir les limites. Et on vous invite à revenir sur vous-même. À revenir à vous-même, à vos propres besoins. Pour pouvoir ensuite justement être dans le soutien des autres. Mais une fois que vous aurez répondu d'abord à vos propres besoins. Vous pourrez répondre à ceux des autres. Donc une difficulté ici à utiliser son esprit. Une difficulté justement à se reconnecter à soi. Et pour ça on vous invite à travailler sur l'entraide. À tendre la main. Mais peut-être que la personne à qui vous devez tendre la main c'est vous-même. Peut-être que justement vous devez vous devez prioriser. Vous priorisez. Alors avec la carte de l'entraide. Ce qui est bien à notre époque. C'est que pour le coup on a les réseaux sociaux. On a les personnes qui restent quand même accessibles. Parce qu'on peut les appeler. On peut, je ne sais pas si ça se dit, les whatsappers. Mais vous pouvez utiliser justement tout un tas d'outils. pour rester en communication avec les autres. Et pour parler avec les autres. Et vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous exprimer. Vous avez besoin d'être dans ce partage. Dans cette relation à l'autre. Et on vous invite à être dans cette relation à l'autre. Et à vous exprimer quand vous en avez besoin. À prendre votre téléphone. À prendre un outil de communication. Qui vous permettra d'être en lien. Comme ça avec les autres. Et c'est très très important de garder le lien. Pour vous, les taureaux. Très important de garder le lien. Alors, la troisième question. C'était sur la leçon. Qu'est-ce que cette période peut vous apporter. Au niveau de votre évolution. Au niveau de vos leçons. Des leçons que vous pouvez apprendre. Et on a la carte de la manipulation. Je vous la montre parce qu'elle est assez impressionnante cette carte. Je vous la montre d'un petit peu plus près. Peut-être que dans le courant de la vie de tous les jours. Les occupations qui s'enchaînent. Le travail. Les pensées qui s'accumulent. On a des fois du mal à faire une pause. Et à voir un petit peu où on en est. Et ici, cette carte. Elle vous montre un petit peu les liens qui ont été tissés autour de vous. Ou les liens que vous avez tissés aussi. Et de voir quels sont ceux qui ne vous correspondent pas. Qui vous emmènent vers des chemins qui ne vous correspondent pas ou plus. Ou peut-être qui vous bloquent. Qui vous mettent en relation avec d'autres personnes qui finalement ne vous correspondent pas. Qui ne sont pas bénéfiques. C'est peut-être une carte justement qui vous invite avec ce temps de pause. A voir un petit peu tout ce qui finalement n'allait pas. Et vers ce vers quoi vous étiez entraîné malgré tout. Parce que vous étiez pris dedans. Pris un peu dans la toile. Et là on voit qu'il y a des liens qui peuvent être coupés. Il y a des choses que vous pouvez mettre à jour. Il y a des manipulations qui peuvent venir des autres. Mais qui peuvent aussi venir de vous. Des systèmes de pensée, de croyance. Qui sont très présentes encore à votre esprit. Et dont c'est le moment de vous séparer. C'est le bon moment pour vous de mettre à jour un petit peu tout ça. Et de définitivement couper les liens. Couper des liens qui ne vous appartiennent pas. Ou qui ne vous correspondent pas. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une douce continuation. Prenez bien soin de vous. Beaucoup de courage. Beaucoup d'apaisement. Je vous embrasse bien bien fort. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada